Bonjour à tous, comme ça devait être prévu le 8 octobre, on va aborder le thème des troubles du comportement et du contrôle des émotions qui sont liés à la maladie de Parkinson pour à la fois vous apporter bien sûr des éléments de compréhension, des informations sur ce sujet mais aussi concrètement des conseils pratiques pour vivre avec au mieux au quotidien. Pour nous parler de ce sujet, comme la fois précédente au mois de septembre, nous accueillons de nouveau Mylène Meyer qui est neuropsychologue au CHU et centre expert Parkinson de Nancy et qui travaille au quotidien sur ce sujet avec les patients qu'elle accompagne. Bonjour Mylène, bonjour Amandine, bonjour à toutes et à tous, merci du coup à France Parkinson de m'avoir encore une fois invité à vous parler aujourd'hui du coup des modifications émotionnelles et comportementales qui sont en lien avec la maladie de Parkinson puisque c'est finalement une thématique très importante dans le suivi des malades atteints de maladie Parkinson. Il s'agit, comme on l'avait dit précédemment, les troubles comportementaux font partie des troubles non moteurs de cette maladie qui sont la plupart du temps, pour une grande part d'entre eux en tout cas, en lien avec les substrats pathophysiologiques, donc les lésions liées à la maladie de Parkinson au niveau cérébral. Et puis pour une petite part d'entre elles peuvent être en lien aussi avec certains effets des traitements. Par rapport à cela, effectivement, on peut impliquer certaines fois certaines molécules, certains médicaments, mais il faut quand même avoir une attention là-dessus et pas incriminer toujours ou trop les médicaments. Et en tout cas, vraiment un conseil pour lequel on discute beaucoup avec nos neurologues au Centre Expert à Nancy, c'est surtout, même si vous avez l'impression que certaines modifications dans votre comportement sont en lien avec les traitements, surtout, surtout, n'arrêtez pas vos médicaments brutalement d'un coup sans en référer à votre neurologue puisque des fois, ça peut mener à des situations assez compliquées à gérer au niveau physique et au niveau du suivi de la maladie de Parkinson. Donc surtout, quand on a cette impression-là, on retourne vers son neurologue et on programme un arrêt du traitement ou une modification des dosages, on se fait toujours accompagner. Voilà, sur ces modifications comportementales, émotionnelles, il peut y avoir aussi un impact de leur perception, en lien avec les troubles cognitifs, donc les modifications au niveau de notre fonctionnement de pensée, notre mémoire, etc., dont on avait discuté précédemment, qui peut du coup aussi modifier la perception qu'on va avoir de notre caractère, de nos émotions, de notre comportement. Voilà, donc du coup, on va essayer peut-être à travers certaines plaintes qui sont assez fréquentes dans les centres experts Parkinson, d'illustrer un petit peu, en tout cas, les plus importantes ou les plus fréquentes modifications comportementales qu'on peut recenser et qui surtout peuvent être assez gênantes pour les personnes. Voilà. Alors effectivement, je me charge de reporter effectivement ces plaintes qui reviennent régulièrement, qu'on entend nous aussi beaucoup dans les permanences d'écoute notamment. Alors première plainte qui revient, j'étais de nature à très peu montrer mes émotions et aujourd'hui, je peux pleurer devant un documentaire animalier. Est-ce que c'est lié à la maladie de Parkinson ? Alors oui, voilà une plainte qui revient finalement assez fréquemment quand on écoute les personnes nous parler, que ce soit les personnes atteintes de maladies de Parkinson ou alors d'ailleurs leur entourage, puisque finalement, c'est quelque chose qui des fois peut dénoter beaucoup avec la personnalité de base des personnes finalement, finalement comment elles étaient avant cette maladie de Parkinson. Donc ça peut se porter sur différentes émotions, ça peut être finalement cette tristesse. Je vais pleurer beaucoup plus facilement dans des contextes qui n'évoquaient pas spécialement de larmes précédemment, devant un documentaire par exemple ou dans une conversation. Ça peut être aussi des fois une tendance à rire de manière un petit peu démesurée, c'est-à-dire rire trop fort ou trop longtemps ou dans des contextes qui ne nécessitent pas spécialement de rire très important. Ça peut aussi chez certaines autres personnes concerner une certaine irritabilité, un agacement. Je vais finalement m'énerver un peu plus vite et plus fort, plus intensément que ça n'était le cas avant. Peut-être avant, j'étais très calme, il me fallait beaucoup pour me mettre en colère. Et puis là, peut-être que ça déborde bien plus tôt, bien plus vite et bien plus fort. Ces diverses modifications-là, on pourrait les mettre derrière un terme qu'on appelle l'hyperémotivité qui correspond finalement à une majoration qui va être intensive des émotions et qui aussi est involontaire. Ça, il faut bien le dire, ce ne sont pas les personnes qui font exprès de manifester cet excès d'émotion. C'est quelque chose qui est vraiment involontaire et qui, des fois aussi, peut amener à des réactions qui peuvent être inappropriées dans des contextes sociaux et donc mener à une certaine gêne des personnes au niveau social et des fois conduire à un évitement des réunions de famille, des clubs auxquels on participait avant parce qu'on se sent un petit peu en décalage dans les discussions, dans les conversations, en tout cas dans les échanges avec les autres. On pourrait appeler ça finalement des sortes de débordements émotionnels. Ils peuvent avoir lieu finalement sur des situations négatives, je vais être plus triste, mais aussi sur des stimuli positifs. J'ai encore en tête le discours d'une personne qui me disait que c'était la naissance de mon premier petit enfant, mais finalement, j'étais comme si j'étais à bout parce que je n'arrêtais pas de pleurer, mais en fait, elle était vraiment contente. Mais voilà, il y a eu un vrai débordement émotionnel qui a conduit à une situation un petit peu compliquée avec l'entourage qui ne comprenait pas trop pourquoi elle était dans cet état-là, alors que c'était une bonne nouvelle finalement. Voilà, donc ça peut être lié à des situations négatives, des situations positives, des fois aussi des situations neutres. Finalement, un reportage sur la savane, ce n'est pas très émotionnel à la base, mais ça peut suggérer quand même des débordements au niveau des émotions chez les personnes qui ont une maladie de Parkinson. Il faut vraiment bien différencier cette hyper-émotivité de la dépression. Ce n'est pas parce que je pleure que je suis déprimée. Oui, c'est vraiment une chose importante à mettre en évidence que du coup, le traitement ne sera pas forcément le même. Et quand on a une hyper-émotivité, on ne donne pas forcément, on ne prescrit pas spécialement toujours, de traitement antidépresseur, comme ça peut être le cas quand il y a vraiment un syndrome dépressif clair, bien identifié. Donc, c'est vraiment deux choses à prendre en considération. Et cette hyper-émotivité, ces débordements émotionnels, on pourrait en fait les mettre en lien avec la présence de troubles cognitifs, notamment ce dont on discutait la dernière fois, les troubles exécutifs, c'est-à-dire l'ensemble de nos fonctions qui nous permettent de nous adapter à des situations nouvelles ou de gérer des situations inattendues qu'on n'avait pas préparées, pas planifiées. Et peut-être avec l'un de ces processus qui est l'inhibition. On pourrait se dire que finalement, l'émotion, il y a certaines normes sociales qui nous font que dans certaines situations, on ne va pas tellement les exprimer. Nos émotions, on va se dire, ce n'est pas le moment, je vais attendre d'être chez moi pour me laisser aller, etc. Et peut-être qu'en lien avec certains troubles cognitifs comme ces troubles de l'inhibition, ces émotions vont déborder parce qu'il n'y a plus ce filtre-là qui s'opère comme il devrait ou comme il le faisait avant. Et une deuxième chose au niveau cognitif, c'est que ça peut également être en lien avec quelque chose qu'on a mis en évidence un peu plus récemment, qui est des petites difficultés pour traiter les émotions chez l'autre. Dans la maladie de Parkinson, on a plus récemment mis en évidence que les personnes qui sont atteintes de cette maladie vont avoir certaines fois des difficultés pour décoder les émotions chez l'autre, en fait, au niveau des signes de la face, les mimiques, etc. De la même manière que quand on a une maladie de Parkinson, souvent, certaines fois, les personnes nous disent « on me fait la remarque, tu as tout le temps l'air triste, tu n'exprimes rien, on ne voit rien sur ton visage ». Donc, il y a cette amimie aussi chez les personnes qui fait qu'on a plus de mal aussi à décoder les émotions chez eux. Donc, voilà, il y a ces deux points au niveau cognitif qui peuvent intervenir et interférer concernant cette hyper-émotivité et rendent, certaines fois, des situations un petit peu compliquées au niveau social, même au niveau du cercle plus restreint, au niveau du cercle familial, parce que des fois, ça donne… finalement, on n'est pas sur la même longueur d'onde et ça peut être un petit peu compliqué à gérer quand on ne sait pas pourquoi il y a ces débordements-là qui trangent souvent beaucoup avec la personnalité initiale des personnes. Alors, justement, Mylène, je rebondis parce que tu parles de l'entourage et on a une question… alors, je trouve que c'est intéressant parce que c'est des choses que j'ai déjà entendues. Est-ce que l'entourage ne risque pas de mettre un peu trop facilement toutes les réactions de la personne malade sur le compte de la maladie ? Oui, c'est une bonne question. Alors, oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de changements en lien avec les fonctions cognitives, les fonctions émotionnelles et cette maladie de Parkinson, elle est finalement très, très, très compliquée et elle induit beaucoup de changements chez la personne. Mais il est évident que même avant la maladie de Parkinson, on avait notre personnalité et cette personnalité aussi peut s'exprimer de cette manière-là après le diagnostic de maladie de Parkinson. Donc, il y a évidemment la personnalité de base qui va jouer sur les interactions sociales, l'appréhension des situations quotidiennes et sociales chez les personnes. Donc, peut-être qu'il y aurait un biais, oui, d'interprétation au sens où on aurait envie de trop charger le dos de la maladie de Parkinson, finalement, en mettant tout sur son dos. Mais ça, du coup, ça sera de l'analyse des thérapeutes et puis des soignants qui, finalement, connaissent les personnes au bout d'un moment et puis d'avoir les retours aussi de l'entourage et puis des fois aussi des patients quand même qui nous disent « je n'étais pas comme ça avant » ou finalement « j'étais comme ça, mais c'est pire maintenant ». Donc, il faut toujours prendre en compte l'évolution des choses, comment se manifester aussi le caractère de la personne avant. Je veux dire, on a tous un caractère différent. Moi, je n'ai pas spécialement un caractère très facile. Des fois, je peux être assez rigide ou voilà, peut-être qu'effectivement, ça serait quelque chose d'un trait assez exacerbé si j'avais une maladie de Parkinson dans quelques années. Donc, c'est effectivement des choses à prendre en compte parce qu'il y a des modifications qui sont en lien avec la maladie, mais il ne faut pas méconnaître le caractère, la personnalité initiale des personnes. Ça, c'est évident. On a une autre question. Alors, je me dis que je te la pose maintenant parce que, voilà, je ne sais pas, je me dis que je te la pose maintenant. J'ai l'impression parfois que les émotions jouent sur les symptômes, en tout cas, elles ont une influence peut-être sur les symptômes. Alors, j'imagine peut-être une influence négative, ont tendance à majorer peut-être certains symptômes. Et il y a d'autres questions comme ça. Alors, il y a une autre question qui complète celle-ci où, en fait, c'est toujours la question de l'influence éventuelle des émotions sur la maladie. Mais là, c'est plutôt l'exemple inverse. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être heureux, bien, relaxé, etc., ça peut aussi agir sur le fait d'améliorer certains symptômes à ce moment-là ou sur la production de dopamine, par exemple ? Oui. Alors, merci pour ces questions. Alors, oui, je vais déjà répondre à la première. Effectivement, quand on écoute les discours des personnes qui ont une maladie de Parkinson, on se rend bien compte qu'il y a une sorte de cercle vicieux entre les émotions et les symptômes. Typiquement, on va avoir une émotion peut-être plus forte parce qu'il peut y avoir un seuil lié aux émotions qui va déborder plus facilement. Mais en tout cas, dès qu'il y a une émotion qui est plus forte que ce qu'elle ne devrait ou que ce qu'elle n'était précédemment, ça va avoir un impact sur les symptômes et la plupart du temps, ça va les majorer. Exemple classique qu'on retrouve, je suis au restaurant, j'ai l'impression que quelqu'un me regarde un peu bizarrement, je me dis, tiens, il doit se dire celui-là que je suis un peu bizarre parce que j'ai la tremblote ou quelque chose comme ça. Et tac, fatalement, le tremblement va se majorer ou être plus perturbant qu'avant. Et des fois, ça va conduire à quitter le restaurant avant d'avoir fini son dîner avec ses amis parce qu'on est tellement mal à l'aise, les symptômes sont tellement forts qu'on n'arrive plus à gérer, il faut s'en aller. Ça fait partie des exemples assez classiques qu'on reçoit finalement en consultation. Donc oui, il y aurait finalement ce cercle vicieux entre les émotions et les symptômes qui vont dans ce sens-là. Et notamment parce que si je me base en fait sur le modèle des thérapies comportementales et cognitives, on considère que les émotions ne fonctionnent pas toutes seules, mais elles fonctionnent en lien avec nos cognitions, c'est-à-dire nos pensées, tout ce que je me dis dans ma tête à un moment donné et aussi avec nos actions, nos comportements. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Donc finalement, lorsqu'on va avoir une émotion, tiens, je sens que dans ma poitrine, je commence à être un petit peu bloquée, mon cœur commence à battre un petit peu plus fort que d'habitude, je sens que je commence à stresser un peu ou être un petit peu anxieux, ça va activer des cognitions. Tiens, il y a un truc anormal qui se passe, il y a un signe de danger ou je vais être bloquée ou quelque chose comme ça. Et donc forcément, ça va avoir un impact sur notre comportement. Et en l'occurrence, ça peut avoir un impact délétère sur les symptômes en majorant nos symptômes parkinsoniens. Donc ça, voilà, ce modèle des TCC, des thérapies comportementales, explique plutôt bien finalement ce qui se passe, puisque si on revient vraiment à la base des modèles des émotions, l'émotion, c'est quelque chose qui fait partie de nous, êtres humains, qui est vraiment fondamental pour nous, pour notre fonctionnement, et qui nous sert justement à gérer nos comportements, à modifier nos comportements pour nous adapter à notre environnement. L'exemple classique qu'on retrouverait dans les livres, c'est finalement les hommes préhistoriques. S'ils n'avaient pas eu cette petite structure cérébrale qui s'appelle l'amidale, qui se mettait en marche, en fait, pour leur dire, attention, il y a un danger, parce qu'il y a un animal sauvage, un mammouth, ou que sais-je, qui approche. Eh bien, ils ne pourraient pas avoir ce comportement de fuir pour se mettre en sécurité. Et finalement, on ne serait pas là aujourd'hui, en 2020, à parler de nos émotions. Donc, il y a vraiment... Ces émotions, elles sont vraiment fondamentales dans notre fonctionnement, au niveau de notre environnement, dans l'adaptation de nos comportements aussi. Mais des fois, elles peuvent, quand elles sont trop fortes ou pas super bien canalisées, elles peuvent avoir un impact un petit peu délétère sur, finalement, les symptômes parkinsoniens et, du coup, sur les comportements qui en découlent. Donc, ça, c'était la première chose. Et du coup, la deuxième question, c'était, en fait, l'inverse. C'est-à-dire, quand on est plutôt avec des émotions plutôt positives, qu'on se sent bien, qu'on est heureux, est-ce que, là aussi, ça peut avoir un impact, mais cette fois, donc plutôt positif, sur les symptômes, lever un peu certains problèmes moteurs sur le moment, ou générer, en tout cas, peut-être davantage de production de dopamine aussi ? C'était ça. Oui, merci pour ce rappel. Du coup, en fait, si je repars de mon explication, juste à l'instant, effectivement, on se rend compte qu'il y a un cercle vicieux dans le sens d'une accentuation ou d'une majoration des symptômes. Mais, effectivement, quand on regarde, d'une part, les discours des personnes et aussi certaines études qui portent sur la qualité de vie, donc c'est, finalement, à quel point on est satisfait de notre vie en général et de notre santé en particulier, et des liens entre notre santé et puis notre vie quotidienne, notre environnement, on se rend compte qu'il y a un impact, effectivement, de la manière dont on voit la vie et de la manière dont on se sent au niveau émotionnel sur notre qualité de vie et donc notre vécu de la maladie. Et donc, typiquement, des personnes qui seraient peut-être plus déprimées ou plus impactées par leurs émotions parce qu'elles auraient plus de mal à les canaliser, et bien dans ce cas, la qualité de vie serait en général moins bonne avec des maladies qui seraient peut-être moins bien contrôlées ou finalement des symptômes beaucoup plus embêtants dans le quotidien et à l'inverse, des personnes qui seraient un peu plus « zen » entre guillemets, si on prend la pensée commune, des gens qui arrivent à canaliser peut-être un peu mieux leurs émotions ou voilà, qui se tracassent peut-être un petit peu moins et Dieu sait qu'aujourd'hui dans notre société c'est difficile d'être comme ça tout le temps et on ne peut pas l'être tout le temps d'ailleurs, mais en tout cas ces personnes-là sont un petit peu plus libres certainement au niveau de leurs symptômes et elles observent moins cette majoration symptomatique liée aux décharges émotionnelles. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, effectivement, je pense. Après, on entend souvent et d'ailleurs on avait une remarque qui est arrivée en même temps un peu dans la continuité de ce sujet où la personne dit j'ai remarqué que alors là c'est a priori la conjointe d'un monsieur qui a la maladie de Parkinson et elle dit j'ai remarqué que quand nous sommes dans une situation de alors elle dit succès mais en tout cas une situation plutôt de bonheur une réunion une visite d'amis ou d'autres personnes malades de réception de famille mon mari a l'air beaucoup plus détendu et du coup a l'air moins malade ce sont ses mots oui donc ça illustre bien le fait que finalement quand on se sent plus détendu ou plus zen enfin c'est ce que je voulais dire par zen tout à l'heure ou en tout cas moins gêné par des émotions négatives finalement au sens large du terme et bien on est un petit peu plus libre au niveau des symptômes et du coup on peut un peu plus certainement profiter de notre environnement de notre entourage peut-être même aussi des activités qu'on aimait faire et les pratiquer plus librement que quand on est envahi par des émotions négatives mais finalement ça c'est un petit peu ce qui se passe aussi en dehors de la maladie de Parkinson quand on n'a pas de maladie de Parkinson et qu'on est particulièrement stressé ou pris par une situation difficile et qu'on a des pensées négatives c'est finalement comme si on avait des lunettes qui voyaient tout en noir et on n'arrive plus à profiter bien des activités qu'on aimait faire d'habitude des gens qu'on aime rencontrer avec qui on aime passer du temps etc donc c'est finalement ce qui se passe chez tout un chacun mais probablement que c'est un peu plus exacerbé dans le cadre de la maladie de Parkinson puisqu'il y a vraiment cette intrication entre les émotions et les symptômes oui c'est une forme de cercle enfin c'est la réaction de quelqu'un mais une forme de cercle vertueux en fait plus finalement il y a des choses positives plus ça va être voilà ça va générer aussi c'est pour ça que finalement la plupart du temps ce qu'on vous propose en termes de prise en charge c'est d'essayer de favoriser des situations positives finalement pour recharger nos ressources finalement même si on n'est pas bien qu'on a l'impression de voir tout en noir avec nos petites lunettes se redire qu'à un moment donné tiens il y a des choses quand même qui sont positives dans ma vie tiens j'ai mon petit-fils qui est venu me voir et ça c'était vraiment chouette parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps et puis j'étais contente de voir qu'il va bien à l'école qu'il a de bonnes notes qu'il a des succès et puis ça m'a fait du bien aussi de le voir finalement parce que je ne l'avais pas vu depuis longtemps en tout cas finalement se baser sur nos ressources ce qui fait qu'on est qui on est et qu'on aime certaines choses dans notre vie quotidienne ce sont des choses importantes pour gérer nos émotions et donc dans les thérapies donc il y a effectivement rechercher nos ressources parce que des fois quand on ne va pas très bien au niveau émotionnel on a du mal certaines fois à se dire il y a des choses positives dans ma vie il ne faut pas se le cacher non plus donc ça va être tout un travail de rechercher nos ressources et puis d'arriver aussi à aller voir quand il se passe quelque chose de positif dans ma vie réussir à me dire ça c'était positif en fait et me baser là-dessus pour gérer autrement mes émotions et pour contrebalancer tout ce qui serait négatif en termes émotionnels et puis ramener du positif dans ma vie quotidienne et dans ma gestion de mon environnement donc effectivement ça va être notamment quand on travaille en thérapie comportementale et cognitive mais aussi en fait en hypnose ou dans des techniques que sont les thérapies brèves on va essayer de rechercher la plupart du temps des ressources ou des choses positives à ramener à la personne parce qu'à un moment donné quand on est envahi d'émotions négatives on n'arrive plus très bien à les voir tout seul donc voilà se baser sur ces techniques-là et pour la gestion émotionnelle il y a aussi toutes les techniques de relaxation oui pardon de respiration qu'on avait discuté aussi sur la visio concernant l'anxiété tout ça ce sont des choses qui sont vraiment très intéressantes à mettre en place il y a des petits appuis aussi sur les téléphones mobiles qui sont gratuites et qui sont plutôt bien fichus justement pour travailler cette respiration contrôlée pour gérer nos émotions qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs ou des fois aussi un excès d'énergie je suis un peu trop enthousiaste et puis pour réussir à se calmer un petit peu et puis il y a des techniques qu'on pourrait tout un chacun pratiquer aussi comme la sophrologie le yoga des choses comme ça qui peuvent être tout à fait intéressantes pour la gestion émotionnelle je crois que une chose que j'avais dite sur la précédente visio aussi sur l'anxiété c'est qu'il ne faut pas méconnaître non plus une hygiène de vie qui serait correcte c'est des choses des petites choses en fait mais auxquelles on ne pense pas toujours mais avoir une alimentation équilibrée avoir un rythme veille-sommeil équilibré si tant est que c'est possible dans la maladie de Parkinson parce qu'effectivement il y a des déstructurations du sommeil voilà qui sont assez embêtantes mais en tout cas essayer d'avoir enfin de se reposer quand c'est le moment et quand on en a besoin et puis pratiquer une activité physique ça ce sont des choses qui sont vraiment intéressantes et peut-être encore plus quand on a des soucis de gestion des émotions et quand nos émotions débordent des fois les évacuer en fait dans une activité physique peut-être répétée ou intense peut être vraiment intéressant en tout cas une activité motrice peut être vraiment intéressant pour déjà décharger l'émotion puis la traiter avec nos pensées après qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui m'est arrivé etc donc ça peut être la première chose quand on sent que ça déborde peut-être je vais faire un tour dehors ou je vais mailler un peu je vais faire un peu de marche à pied de course à pied ou des choses comme ça pour évacuer et puis après je travaille sur ce qui s'est passé et du coup ça laisse parce que finalement quand on est envahi par l'émotion c'est un petit peu c'est un exemple que j'aime bien donner c'est comme les boules à neige quand on les retourne il y a les petites paillettes qui sont un petit peu partout dans notre cerveau c'est comme ça on n'arrive pas à réfléchir à mettre les choses à l'endroit et à comprendre ce qui s'est passé mais une fois qu'on a évacué la décharge physique parce que dans l'émotion il y a toujours une composante physique et bien du coup c'est un peu plus facile d'analyser les choses et de comprendre qu'est-ce qui a mené à ce que mon émotion elle déborde là maintenant et comment je peux faire pour la gérer peut-être dans une autre situation qui se reproduirait et notamment sur les techniques telles que les TCC les thérapies comportementales et cognitives c'est beaucoup là-dessus qu'on se base en fait on va proposer aux personnes de remplir ce qu'on appelle un journal de bord où en fait lorsqu'il y a une situation qui déclenche des émotions difficiles à gérer on va lui demander de la noter qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là c'était où avec qui qu'est-ce que je faisais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai ressenti ensuite à ce moment-là dans cette situation en particulier qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion est-ce que c'était de la joie de la tristesse de la peur de la colère voilà comment ça s'est manifesté dans mon corps est-ce que j'ai eu l'impression que mon cœur battait très vite est-ce que j'avais une boule au ventre etc et puis on va proposer aussi à la personne de faire une sorte de notation alors on va choisir celle qu'on veut en général on part de 1 à 8 on va dire 1 c'était une émotion très faible 8 c'était le max du max et puis finalement comment j'ai fait pour gérer cette émotion dans cette situation-là comment j'ai fait pour la faire passer pour la canaliser est-ce que je suis sortie de la pièce est-ce que j'ai dit à ma femme tais-toi tu m'énerves j'ai besoin de me calmer est-ce que j'ai été faire du sport est-ce que j'ai mangé un gâteau parce que c'est ça qui me permet de me calmer enfin voilà comment j'ai fait pour gérer et puis ça permet ensuite d'analyser les choses et de se dire quand il y a des débordements est-ce qu'on arrive à identifier des situations en particulier ou un groupe de situations qui fait que ça va déborder et puis aussi est-ce qu'on arrive à identifier des manières de faire pour les gérer ces situations et en fait au centre expert Parkinson à Nancy on travaille ça aussi avec les conjoints et puis on a développé un atelier qui va démarrer le mois prochain pour la gestion émotionnelle des conjoints non pardon je me trompe celui qui tourne en ce moment c'est pour les conjoints et celui qui va démarrer c'est pour les personnes qui ont un diagnostic de maladie de Parkinson pour essayer de travailler sur ces thématiques-là comment on fait pour déterminer les situations et comment on fait pour gérer nos émotions autrement pour éviter que ça déborde trop et que ça nous mette à mal dans les situations sociales en fait voilà d'accord ok donc effectivement si je résume on peut faire à la fois ce travail en fait d'identification à la fois des éléments qui peuvent déclencher ces émotions les situations bon voilà comment ça va se traduire comment on peut enfin en tout cas comment on le gère sur le moment et qu'est-ce qui fonctionne peut-être mieux ça, ça peut être auto-alimenté par le fait de commencer à pratiquer soit de la sophrologie soit de la méditation soit des techniques de respiration enfin tout ce que tu as dit ça peut être complété par le fait de toute façon de façon générale avoir une bonne hygiène de vie à la fois sur l'alimentation à la fois sur l'activité physique on va dire suffisamment régulièrement est-ce que dans le cas parce que c'est une question évidemment je pense que certains se posent est-ce que dans le cas de cette hyper-émotivité qui est donc vraiment un symptôme qui est lié à la maladie de Parkinson est-ce que déjà d'une part je pense que c'est un symptôme sur lequel les traitements dopaminergiques n'ont pas forcément un effet et est-ce qu'il y a du coup des traitements qui sont parfois prescrits par les neurologues ou pas ou pas forcément ouais alors effectivement c'est un symptôme qui est extrêmement gênant certaines fois certains neurologues peuvent proposer un traitement antidépresseur mais la plupart du temps quand cette stratégie est choisie c'est qu'il y a un syndrome dépressif associé parce que effectivement quand on prescrit un médicament il y a toujours la crainte d'effets secondaires potentiels donc c'est pas la stratégie qui sera privilégiée on privilégiera plutôt des techniques non médicamenteuses pour gérer ça mais il peut arriver qu'on vous propose quand même un traitement antidépresseur pour cette problématique peut-être qu'une chose quand même à préciser c'est que les émotions je l'ai dit tout à l'heure c'est quelque chose qui fait partie de nous êtres humains de notre fonctionnement en fait on n'arrivera jamais à les enlever et d'ailleurs c'est pas le but d'être complètement anesthésié d'émotion parce que du coup ce serait très compliqué à gérer le but c'est surtout d'apprendre à les canaliser en fait différemment surtout pas de les contrôler parce que finalement on en a besoin elles sont des moteurs de nos actions de nos capacités d'adaptation à notre environnement donc l'idée c'est pas de les contrôler et de se dire bon bah dans cette situation il faut que je réagisse comme ça etc c'est pas du tout ça c'est surtout d'essayer de les canaliser quand on sent que ça monte trop d'arriver à mieux les canaliser pour que ça déborde le moins possible et que ça nous gêne finalement le moins possible dans notre environnement mais l'objectif d'une prise en charge qu'elle soit médicamenteuse ou non médicamenteuse n'est jamais d'arriver à une anesthésie émotionnelle ça il faut vraiment être clair avec ça alors je suis d'accord des fois les émotions c'est embêtant parce que ça nous met dans des positions compliquées pour autant ça fait partie de nous être humains et on en a besoin vraiment besoin ok bon bah écoute on va continuer sur les témoignages qui nous arrivent assez fréquemment sur la question du changement de caractère notamment alors j'ai l'impression d'avoir moins de motivés de prendre moins d'initiatives vraiment d'avoir plus de mal à faire les choses en fin de compte à me motiver pour faire les choses est-ce courant dans la maladie de Parkinson ? oui alors c'est là encore une plainte qu'on entend fréquemment peut-être que cette plainte on l'entend un peu plus de la part de l'entourage que des personnes atteintes de maladie de Parkinson elles-mêmes puisque le vécu sera très différent entre la personne ou les personnes de l'entourage et la personne qui le ressent qui est modifiée dans son comportement elle-même typiquement ce qu'on entend moi ce que je retiens beaucoup c'est finalement il ne quitte pas le canapé je suis obligée de le stimuler pour tout pour m'aider à mettre le couvert à débarrasser la table aller faire les courses finalement il n'est plus moteur spontanément pour faire des choses et même et c'est ça qui des fois déstabilise le plus l'entourage même pour des choses qu'il aimait ou qu'elle aimait faire avant donc ça ça peut être assez déconcertant ça peut être aussi finalement c'est comme s'il se fichait de tout comme si plus rien n'avait d'importance comme si tout glissait sur lui au niveau émotionnel et ça peut aussi être ce ressenti qu'ont les personnes des fois d'avoir du mal à prendre des décisions finalement je ne sais jamais quoi dire on me demande mon avis mais je dis toujours peu importe etc et des fois c'est vrai qu'on a des patients qui sont assez déconcertants parce qu'ils disent toujours je ne sais pas peu importe il faut demander à mon épouse ou à mon époux et c'est vrai qu'on a cette difficulté comme ça à se positionner à prendre des décisions qui peut être des fois assez déconcertant surtout quand c'était des personnes plutôt directives peut-être auparavant et qui se décidaient facilement qui étaient meneuses etc donc ça peut trancher pas mal avec la personnalité d'avant finalement tous ces changements au niveau finalement motivationnel on pourrait les entendre sous le thème d'apathie c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu lors d'une d'une consultation on appelle ça l'apathie qui est finalement une certaine perte d'intérêt ou une tendance à moins participer à la vie quotidienne finalement notre environnement comme on le faisait avant alors ça peut aller d'un manque d'initiative à une incapacité à finir les choses toujours une tendance à laisser tomber en cours de route comme on pourrait dire ça peut être aussi une certaine indifférence par rapport à soi je me déglige un petit peu j'ai moins envie d'aller prendre ma douche de faire attention à comment je choisis mes vêtements à ma coiffure etc et ça peut être aussi une tendance à avoir cette impression d'avoir la tête vide comme dans du coton comme si on avait du mal à prendre des décisions avoir des pensées en fait comme s'il ne se passait pas grand chose ou plus grand chose dans notre cerveau donc cette apathie elle pourrait avoir plusieurs niveaux le niveau comportemental la motivation pour faire les choses pour me mettre en action et aussi pour aller au bout des actions que je démarre et ça peut être aussi pour avoir ou mobiliser des émotions ressentir des choses ou pour mobiliser des pensées des cognitions finalement au niveau cérébral ça peut aussi des fois être une tendance à moins se mettre en cause je me rends compte que j'ai tort je ne l'admets pas ou je n'ai pas envie ou voilà être un petit peu plus laxiste sur ces situations sociales sur lesquelles peut-être on aurait agi différemment auparavant cette apathie on la retrouve quand même régulièrement dans les discours des patients et c'est vrai que quand on regarde la littérature le pourcentage de personnes atteintes de maladie de Parkinson qui présenterait une apathie est relativement vaste parce que les critères à certains moments n'ont pas été suffisamment claires pour diagnostiquer l'apathie puis ils ont évolué il y a quelques années voilà donc on a en fonction des études des pourcentages qui sont assez variables quoi qu'il en soit c'est quelque chose qui revient quand même régulièrement dans les discours des personnes et surtout de l'entourage en général lorsqu'il y a une apathie donc ces manifestations comportementales au niveau affectif au niveau cognitif donc des pensées puis au niveau du comportement en général il y a aussi des troubles cognitifs peut-être des problèmes de mémoire des problèmes d'exécutifs dont on avait parlé précédemment mais une précaution qu'il faut prendre c'est que même si la personne quand elle présente une apathie donne l'impression d'être désintéressée de tout de se mobiliser pour pas grand chose elle n'est pas forcément déprimée donc c'est quelque chose qui est quand même un diagnostic différentiel à faire pour nous cliniciens puisque du coup la prise en charge ne sera pas tout à fait la même et puis on a des symptômes qui sont assez différents globalement quand on est déprimé on a quand même de la tristesse c'est finalement un des symptômes cardinaux c'est je suis triste pour une situation ou peut-être pour plusieurs situations d'ailleurs et puis je prends moins plaisir aux choses dans l'apathie il n'y a pas toujours ou pas forcément d'ailleurs ce sentiment de tristesse mais effectivement il y a cette tendance à être plus désintéressée à être peut-être plus ralentie pour faire les choses à manifester moins d'intérêt pour les choses peut-être à verbaliser aussi plus de fatigue quand les personnes sont apathiques souvent elles disent oh mais je suis fatiguée je n'ai pas envie je n'ai pas la motivation pour le faire etc peut-être une tendance à dormir plus etc aussi donc vraiment nous on essaye de faire la part des choses entre la dépression et puis et puis l'apathie qui du coup là aussi est en lien avec la maladie de Parkinson alors du coup qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette apathie ouais alors quand il y a une apathie déjà il faut revoir avec le neurologue le traitement dopaminergique enfin le traitement anti-parkinsonien au sens large du terme parce que des fois c'est un signe de sous-dosage mais quand c'est un signe de sous-dosage pardon de sous-dosage ça va avec d'autres symptômes aussi qui iraient dans le sens d'un sous-dosage donc déjà revoir c'est la première chose avec le neurologue qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du traitement anti-parkinsonien est-ce que c'est modifier une molécule est-ce que c'est augmenter les dosages mais voilà c'est toujours quelque chose qu'on fait avec le médecin référent et qu'on ne fait pas tout seul on ne fait jamais sa petite cuisine tout seul dans son coin parce que des fois ça peut être pire que tout il y a aussi au niveau non médicamenteux ce qu'on peut essayer de faire puisque en fait ce qu'on vient de dire c'est qu'on a moins envie de faire des choses on a plus de mal à se motiver etc c'est se mettre en place des petits objectifs finalement sur le schéma de ce qu'on pourrait faire sur des prises en charge psychothérapiques dans la dépression c'est ce qu'on appelle l'activation comportementale c'est dire à la personne ok je sais bien là que vous n'allez pas faire une randonnée de trois heures parce que vous êtes apathique ce n'est pas possible si je vous demandais ça ce serait juste aberrant parce que je sais ce que c'est l'apathie et je sais que vous ne pourrez pas le faire donc ce serait décevant de vous demander ça mais simplement de se dire ok mais peut-être que demain je pourrais juste essayer de me lever un peu plus tôt ou juste essayer de faire un effort pour me vêtir enfin prendre soin des vêtements que je vais choisir demain et pas mettre le premier jogging qui me vient et que peut-être je porte depuis trois jours déjà etc et peut-être retrouver mes réflexes d'avant de faire attention à comment je me mobilise etc ou me programmer une petite activité demain je dirais peut-être juste chercher le courrier dans ma boîte à lettres quelque chose que je ne fais plus finalement depuis longtemps parce que je n'ai pas envie et puis il n'y aura peut-être pas de courrier et puis il y aura peut-être des factures et ça me fait suer etc donc se programmer des petites choses et puis quand on a la chance d'avoir un entourage à la maison de se baser un peu sur l'entourage pour être un petit peu moteur et pour stimuler un petit peu pour dire tiens finalement tu ne m'aiderais pas à venir dresser le couvert ou tiens j'ai fait les courses tu ne pourrais pas venir m'aider à rentrer quelques sacs de course etc donc se baser un peu sur finalement l'entourage pour stimuler un petit peu mais attention toujours à ne pas sur stimuler non plus ce qui pourrait avoir l'effet contraire de celui qu'on cherche c'est comme l'exemple que je disais tout à l'heure si je demande à quelqu'un qui est apathique de faire une randonnée de deux heures c'est complètement à l'inverse de ces possibilités du moment donc il faut rester assez cohérent sur les capacités et toujours se fixer des petits objectifs qui finalement vont aider à se stimuler ensuite c'est toujours des petits pas qu'on essaye de faire pour mobiliser les personnes voilà après il y a mais après ça ça dépend vraiment des personnes de leur centre d'intérêt il y a aussi certaines fois la motivation liée au groupe participer à des groupes des clubs des fois peut donner une motivation supplémentaire quand on est tout seul ou voilà ou quand le conjoint aussi on a un petit peu ras-le-bol des fois de stimuler ça peut être une autre solution aussi pour faire des choses et pour pas rester inactif ou moins actif qu'avant voilà j'avais une question qui est arrivée alors je trouve que ça peut être en lien est-ce que la tendance à se disperser ou à procrastiner dans ces activités ça peut être lié à une forme d'apathie ou pour le coup ça n'a rien à voir on a toujours été comme ça et on le reste voilà alors oui il y a des personnes qui sont comme ça de base et qui du coup forcément vont probablement le rester lorsqu'elles ont un diagnostic de maladie de Parkinson alors il y a des personnes qui peuvent le devenir avec la maladie de Parkinson est-ce que c'est en lien avec l'apathie ça pourrait l'être au sens où comme je le disais des fois on peut commencer des choses mais pas aller au bout mais en fait quand on ne va pas au bout c'est quand on a une apathie c'est parce qu'on n'a plus envie on n'a pas la motivation ça dure trop longtemps dans le temps ça demande trop d'efforts et on a du mal à mobiliser ces efforts donc ça pourrait être en lien ça pourrait aussi être en lien avec une certaine hyperactivité cognitive au sens où on a envie de commencer plein de choses en même temps enfin vous connaissez certainement des gens qui sont comme ça qui commencent plein 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 de postes en même temps et qui ne vont jamais au bout des choses voilà ça pourrait être en lien oui potentiellement chez certaines personnes avec une certaine apathie et puis chez d'autres peut-être plutôt avec cette espèce d'hyperactivité cognitive qui pousse à faire plein plein de choses en même temps et à jamais aller au bout des choses après en fonction des cas voilà ça se discute et ça s'interprétera différemment ok bon bah écoute je vais continuer sur notre notre trame aussi je te signale qu'on a énormément de questions et en même temps je m'en doutais et du coup j'essaye de te percuter une partie mais j'arrive pas à tout te donner il est déjà 15h20 on va continuer à avancer peut-être qu'on débordera j'espère que tu as un petit peu le temps pour essayer de prendre un peu d'autres questions mais sans doute je n'arriverai pas à tout te poser alors un autre un autre constat qui revient beaucoup c'est mon moral est moins bon depuis que j'ai la maladie de Parkinson comment l'expliquer oui effectivement ça c'est une autre plainte qui est assez fréquente et récurrente alors effectivement dans la maladie de Parkinson on a souvent tendance et en tout cas on peut avoir un diagnostic de dépression qui va être associé d'une part ça peut être quelque chose de réactionnel quand on vous parle de réactionnel ça veut dire que les circonstances peut-être du diagnostic ou des symptômes vont vous affecter au point de démarrer une réelle dépression suite à ça mais ça peut aussi être une dépression liée aux lésions de la maladie de Parkinson puisque ce qu'on avait dit précédemment c'est que la maladie de Parkinson est liée à une atteinte de certains neurotransmetteurs dopaminergiques mais aussi à d'autres systèmes dont ceux qui induisent de la dépression donc en fait effectivement la dépression va souvent de pair avec la maladie de Parkinson et souvent aussi avec une majoration de l'anxiété ou une apparition d'une certaine anxiété après le diagnostic du coup effectivement le diagnostic de dépression dans la maladie de Parkinson n'est pas toujours facile à faire qui de l'œuf ou de la poule était là en premier ça c'est une question qui n'est pas toujours facile à répondre et puis aussi parce qu'il y a souvent un recoupement entre les symptômes de la dépression et puis les symptômes de la maladie de Parkinson notamment la fatigabilité les troubles du sommeil les troubles digestifs de l'appétit les difficultés de concentration etc. et donc ce qu'on va essayer de retenir là encore une fois dans le discours des personnes lorsqu'on cherche à faire un diagnostic de dépression c'est surtout cette tristesse et puis les idées de dévalorisation d'infériorité de pessimisme etc. donc le diagnostic n'est pas toujours aisé à faire mais on commence à être un petit peu meilleur quand même là-dessus parce qu'il y a vraiment des groupes d'experts qui penchent sur ces questions-là du recoupement des symptômes parkinsoniens et puis de ces symptômes comportementaux qui travaillent dessus depuis un certain nombre d'années maintenant donc on a vraiment des pistes et on devient quand même un petit peu meilleur là-dessus c'est vrai que quand il y a une dépression dans la maladie de Parkinson il peut aussi y avoir des idées de suicide donc c'est vraiment important de diagnostiquer la dépression dans la maladie de Parkinson pour traiter ces dimensions-là qu'il ne faudrait vraiment pas méconnaître mais c'est pareil dans une pratique hors maladie de Parkinson mais ça l'est tout autant dans la maladie de Parkinson et puis je pense qu'une chose qui est aussi une différence à faire c'est vraiment la dépression qui serait associée à une maladie de Parkinson qui va être différente des fluctuations de off quand on arrive en off médicamenteux donc finalement en fin d'efficacité des traitements ça commence à être les trois quarts d'heure la demi-heure avant que vous repreniez votre prise suivante où effectivement vous ressentez une majoration des symptômes physiques etc où en général les personnes se sentent moins bien au niveau du moral la morale un peu plus dans les chaussettes peut-être une tendance à être un peu plus anxieuse etc ça c'est vraiment ces fluctuations non motrices qui vont enfin qui fluctuent avec les prises de traitements anti-parkinsoniens et donc il y a un état comme je le disais qui fluctue qui n'est pas permanent alors que la dépression c'est quelque chose un des critères pour dire qu'on est déprimé il faut que ça soit une symptomatologie qui va être présente pratiquement toute la journée presque tous les jours et pendant un certain nombre de semaines consécutives c'est vraiment quelque chose de permanent donc il faut voilà aussi essayer de faire la différence entre ces deux choses-là puisque du coup c'est pas tout à fait la même chose et quand on est dans des fluctuations de off finalement on se rend compte que quand on a pris notre traitement et qu'il est qu'il est actif qu'il finalement il commence à corriger les symptômes le moral en général s'améliore avec du coup ceci n'est pas une dépression pour le coup en général et je reprends un peu l'image que je donnais tout à l'heure quand il y a une dépression qui est associée à la maladie de Parkinson c'est un peu j'aime bien moi cette image des lunettes quand on est déprimé on voit souvent tout en noir on voit le verre plutôt à moitié vide que le verre à moitié plein et donc souvent on a l'impression quand on a une maladie de Parkinson et qu'on est déprimé que nos symptômes sont plus importants que chez les autres parkinsoniens peut-être ou que chez d'autres personnes et que du coup notre qualité de vie va être franchement plus impactée négativement que quand on n'est pas déprimé avec une maladie de Parkinson bon et bien écoute effectivement c'est intéressant on avait plusieurs questions sur la dépression mais je pense que tu as apporté des réponses donc je vais poursuivre sur un autre sujet qu'on entend aussi quand même relativement souvent c'est la question d'un changement de comportement du type je suis sujet à des envies incontrôlables de nourriture où je ne peux pas m'en empêcher alors que pour autant auparavant j'avais plutôt une hygiène de vie très bonne voire même irréprochable là c'est un vrai changement du coup dans le comportement est-ce fréquent dans la maladie de Parkinson ces changements de comportement est-ce que ça peut aussi se traduire d'une autre manière que celle-ci par exemple oui alors ces modifications comportementales s'inscrivent dans un grand un grand thème qu'on appelle le trouble du contrôle des impulsions d'accord qu'on a défini depuis un certain nombre d'années dans la maladie de Parkinson et dont on parle beaucoup et d'ailleurs sur lesquels les soignants en général neurologues neuropsychologues médecins traitants etc. vous interrogent beaucoup parce que finalement ce sont des modifications comportementales qui peuvent être plus ou moins permanentes et qui surtout vont mener à des conséquences souvent négatives dans la vie quotidienne des personnes que ce soit au niveau de la dynamique familiale ou sociale que ce soit en rapport avec l'argent et des gens qui se retrouvent endettés enfin voilà ça peut être aussi en rapport avec la loi parce que des fois ça peut amener à aller contre la loi donc effectivement ce sont des choses sur lesquelles on est vraiment vraiment plus vigilant depuis un certain nombre d'années en tout cas et des fois les patients nous disent mais le neurologue que j'ai vu avant il m'a déjà posé la question et vous me reposez les mêmes oui désolé mais c'est vraiment des choses sur lesquelles on est hyper vigilant maintenant parce qu'on veut vraiment éviter que les gens se retrouvent dans des situations difficiles et puis parce qu'il y a aussi des difficultés des fois à dire qu'on est dans ce type de comportement parce que d'une part ça crée ces comportements sont liés à du plaisir donc ils sont vraiment liés au système dopaminergique donc en lien avec le plaisir et on est tous pareil quand il y a des comportements qui nous amènent du plaisir on n'a pas envie de les lâcher et c'est normal mais du coup nous soignants on est dans cette position où il faut qu'on fasse la part des choses entre oui je veux bien que vous ayez du plaisir mais je ne veux pas que vous soyez en difficulté vis-à-vis de la loi ou de votre banque ou des choses comme ça donc au niveau de ces troubles du contrôle des impulsions on les appelle aussi TCI en termes d'acronyme il y a effectivement des changements donc des gens qui vont avoir tendance à manger des plus grandes quantités de nourriture et avoir du mal à se contrôler ou alors à grignoter plus alors que ce n'était pas du tout dans leurs habitudes avant ça peut concerner aussi l'activité par exemple une tendance à faire beaucoup plus d'activités de manière beaucoup plus intense à avoir plus de mal à les contrôler en termes de durée de fréquence etc alors que ce n'était pas finalement dans leurs habitudes précédemment on entend beaucoup des gens qui bricolent 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 parfois sans avoir d'objectifs précis mais qui sont vraiment impliqués dans cette activité répétitive en ayant vraiment du mal à le contrôler il y a également et ça c'est quelque chose qu'on interroge aussi beaucoup la question des achats des personnes qui vont être plus sujettes à des achats soit des achats répétitifs donc acheter plusieurs choses en grand nombre alors qu'on n'en a pas spécialement besoin ou alors faire des achats finalement très chers qui vont du coup les mettre en difficulté potentiellement au niveau financier tout simplement et ça rejoint aussi un peu la question du jeu avec toutes ces personnes qui vont avoir tendance à rejouer lorsqu'elles jouent à un gratte-gratte bah tiens j'ai gagné 2 euros bah tac je rejoue je rejoue je rejoue ou alors je remise quand je vais au casino et du coup là où ça peut être un peu plus compliqué c'est avec toutes ces applis internet sur lesquelles on peut jouer à des jeux d'argent finalement où du coup le contrôle est un peu plus compliqué à faire voilà il y a quelques personnes qui du coup peuvent être interdites de casino par exemple et qui d'ailleurs font cette démarche là de se faire interdire de casino parce qu'elles savent qu'elles peuvent être à risque de déborder dans ce type de comportement là ça peut concerner aussi les TCI la consommation de traitements dopaminergiques puisqu'on est dans cette spirale du plaisir bah plus je prends de traitements dopaminergiques et plus je motive finalement mon système dopaminergique donc plus je me sens bien et donc j'en prends de plus en plus quitte à être mal finalement au niveau moteur parce que complètement surdosé et puis ça peut aussi être une question parfois plus avec laquelle on est en tout cas le moins à l'aise c'est la question de la sexualité où il peut y avoir des modifications dans les comportements sexuels alors soit une augmentation des comportements soit vraiment une modification des désirs des demandes envers le conjoint ou envers d'ailleurs d'autres personnes tierces personnes ça peut être aussi une augmentation finalement l'apparition de comportements de consultations de films pour adultes de revues spécialisées alors que ça appartenait pas du tout au comportement de la personne ou en tout cas c'était beaucoup plus plus cadré précédemment et puis peut-être une dernière chose c'est chez certaines personnes ça se manifeste par le besoin de refaire de manière répétitive certaines activités sans qu'il y ait de but d'objectif précis par exemple faire les 100 pas ou conduire la voiture sans avoir spécialement besoin d'aller faire une course ou d'aller chez le médecin des choses comme ça ou alors je vais tricoter 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 mais sans avoir le but de faire un pull un bonnet ou je sais pas quoi voilà donc vraiment l'idée que c'est quelque chose qui devient incontrôlé à un moment donné et où je vais m'investir dans cette activité sans réussir à l'arrêter à l'interrompre à un moment donné quand il y a des impératifs dans mon environnement dans ma vie quotidienne avec le risque que ça mène à des conséquences parfois délétères dans ma vie de tous les jours alors ça en général c'est lié au traitement alors on a beaucoup incriminé les agonistes dopaminergiques mais on sait aussi que ça peut arriver avec des traitements dopaminergiques d'accord et ce qu'on sait aussi c'est que ça peut aussi être en lien avec la personnalité de base de la personne ça peut arriver probablement plus fréquemment chez des personnes qui aiment bien la recherche de plaisir dans les activités dans la vie quotidienne qui avaient peut-être plus tendance peut-être à faire des sports extrêmes voilà à pratiquer du jeu de grattage ou aller au casino de temps en temps mais du coup ça va se majorer de manière plutôt incontrôlée a posteriori après le diagnostic de maladie de Parkinson on est aussi un peu plus vigilant maintenant sur des personnes qui ont déjà des facteurs de risque addictifs donc des personnes qui fument du tabac qui ont tendance à boire peut-être un peu plus que ce qui est préconisé etc donc là on va être un peu plus vigilant aussi sur l'apparition potentielle de ce type de comportement encore une fois parce que ça peut avoir des conséquences des conséquences délétères et néfastes dans la vie de la personne et que finalement on sait qu'on peut avoir une maîtrise sur ces comportements soit en diminuant l'éposologie ou en modifiant le traitement de la personne souvent ça contribue quand même à aider pas mal et puis il y a des consultations dédiées au niveau psychothérapique dans les maisons des addictions par exemple où en fait on travaille ces problématiques-là de manière très appropriée pour qu'il y ait le moins de conséquences possibles mais surtout ce qui est très important c'est de réussir à en parler parce qu'il y a un réel dilemme dans ces problématiques entre la prise de plaisir que ça induit et du coup qui donne pas envie finalement d'arrêter ce comportement quand bien même il peut y avoir des difficultés derrière en fait je pense le plus dur déjà c'est de réussir à en parler ou de dire les choses ou parfois les écrits je sais qu'il y a des personnes des fois qui osent pas répondre à la question quand on le demande verbalement mais qui finalement envoient un courrier dans les quelques jours qui suivent la consultation en disant j'ai pas osé vous le dire mais il y a tel ou tel truc et ça nous permet d'intervenir en fait et de gérer les choses avant qu'il y ait de trop gros débordements finalement oui parce que ça peut être des comportements dont on peut avoir honte ou pour lesquels là aussi comme justement ces conduites certes on peut se rendre compte que c'est peut-être une mauvaise enfin quelque chose de pas forcément très bon pour soi ça produit aussi du plaisir donc on a pas forcément envie que ça s'arrête même si on sait que c'est pas forcément une bonne chose non plus donc il y a plein de choses qui peuvent pousser finalement à ne pas en parler alors que pour autant bon bah ça serait pourtant nécessaire de pouvoir agir sur ces comportements mais alors du coup ces comportements excessifs on est bien d'accord là on parle vraiment de conséquences finalement du traitement qui peut-être est trop enfin peut-être une molécule est pas bien tolérée ou que le dosage est trop fort en tout cas c'est vraiment un effet indésirable du traitement c'est pas en lien direct en tant que symptôme avec la maladie de Parkinson on est bien d'accord alors c'est un effet effectivement des traitements mais il faut quand même prendre en compte la personnalité de base des gens parce qu'on sait aujourd'hui que ça interfère avec ça et leur comportement addictif en fait au sens large du terme est-ce que c'est des personnes qui peuvent avoir déjà certaines addictions au tabac à l'alcool etc il y avait une question tout à l'heure aussi sur est-ce que la personne qui a la maladie de Parkinson et qui développe certains changements de comportement a conscience de ces changements de comportement là en l'occurrence ce qu'on disait tout à l'heure c'est que enfin moi il me semble que c'est pas forcément une question d'avoir conscience ou pas conscience c'est que parfois on ne veut pas en parler on ne veut pas dire qu'il y a un problème est-ce que par ailleurs pour les autres types de changements de comportement dont on a parlé juste avant est-ce que ça peut être que tout simplement la personne ne se rend pas compte ou enfin on n'en a pas conscience ou pas par rapport au TCI ou par rapport à tous les non par rapport après aux autres changements dont on a parlé l'apathie l'hyper-émotivité en général les gens ont conscience quand même ouais en général les gens en ont conscience que ce soit de la dépression enfin des changements liés à la dépression à l'hyper-émotivité etc oui les gens en ont conscience et ils le rapportent volontiers quand on les interroge là-dessus en disant je sens vraiment qu'il y a un changement par rapport à avant je ne suis plus comme j'étais avant etc peut-être la différence serait par rapport à l'apathie où là il y a vraiment ce manque de motivation en fait pour initier des pensées des émotions des comportements et où du coup les personnes même si elles en ont conscience elles ont plus de mal à le verbaliser et à aller contre et à mettre en place des choses en fait pour que ça change donc voilà je mettrai un petit bémol juste sur l'apathie voilà après pour ces comportements de type addictif oui je pense que les personnes en ont conscience mais c'est comme dans n'importe quel type d'addiction je pense que même si on a notre petit gendarme qui dans notre tête nous dit c'est pas bien ce que tu fais là et tu le sais que c'est pas bien parce que ça va contre tes normes etc finalement c'est contrebalancé par le plaisir et une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage c'est un peu dur d'en sortir je pense c'est pour ça que des fois c'est dur aussi de le dire en consultation et puis comme tu le disais il peut y avoir aussi cette notion de honte il y a certains comportements quand il y a déjà le comportement à la base mais aussi quand il y a des conséquences je veux dire qu'on est fiché à la Banque de France qu'on ne peut plus être libre de ses achats etc ou qu'il y a une question de modification au niveau de la sexualité que ça crée des des modifications dans l'interaction au niveau du couple et que ça crée des soucis d'entente au niveau du couple ben oui des fois en fait il y a une honte qui vient se griffer dessus et c'est très compliqué d'en sortir quand les choses se sont enquistées comme ça en fait alors ben écoute je vais te poser certaines questions qui ont été évoquées puisqu'on a encore un petit peu de temps même si on a déjà débordé mais enfin on va prendre un tout petit peu de temps de plus alors on a quelqu'un qui nous disait justement alors qui ne comprenait pas forcément très bien la différence enfin ou pas la différence mais plutôt le fait que d'un côté on puisse avoir ce symptôme de l'apathie et de l'autre on parle aussi de parfois lié à la maladie de Parkinson ou au traitement ces comportements excessifs en fin de compte ça se superpose pas forcément c'est à dire que là on a décrit un certain nombre de causes potentielles à des changements enfin le sentiment d'avoir changé de caractère ou en tout cas des changements de comportement mais on n'a pas forcément le symptôme de l'apathie et à côté de ça le développer des comportements excessifs comme on vient d'en parler oui alors effectivement là on a parlé on a peut-être même listé plusieurs modifications comportementales qui sont fréquentes dans la maladie de Parkinson pour autant ça ne veut pas dire que si demain une personne a un diagnostic de maladie de Parkinson elle va tous les avoir on est bien d'accord il y a des personnes qui sont plutôt sur le versant apathique d'autres qui sont plutôt sur le versant des addictions voilà il y a des patients qui sont surtout très anxieux et qui ne sont pas du tout déprimés pas apathiques etc ça dépend vraiment des personnes et de la même manière que c'est encore une image je veux bien les images mais je dis souvent à mes patients si vous mettez 10 personnes qui ont un diagnostic de maladie de Parkinson côte à côte elles n'auront ni les mêmes symptômes ni les mêmes traitements ni les mêmes effets secondaires des traitements ni les mêmes réactions aux traitements médicamenteux ni d'ailleurs les mêmes symptômes non moteurs dont les symptômes comportementaux font partie donc effectivement derrière ce même diagnostic finalement de maladie de Parkinson et tout ce qu'on en connaît il y a vraiment de multiples facettes et au niveau comportemental donc on en connaît beaucoup on les investit beaucoup en consultation voilà mais c'est pas forcément qu'on va tous les expérimenter chez une même personne heureusement d'ailleurs alors on avait aussi une réaction toujours par rapport à l'apathie donc à l'inverse en fait une personne nous dit il y a parfois aussi une empathie trop prononcée chez la personne malade alors je le comprends comme une finalement une sensibilité peut-être à des situations encore une fois en termes d'hyperémotivité mais une sensibilité à des situations difficiles ou aux sentiments des autres alors on disait aussi que parfois il pouvait y avoir une difficulté à identifier les émotions alors ça c'est au plan cognitif mais ça peut se manifester aussi cette finalement cette sensibilité forte aux émotions perçues chez les autres donc moi je le mettrais effectivement sur l'hyperémotivité au sens où on a plus de mal à se détacher des situations et qu'on se laisse envahir déborder par les émotions même si ça ne nous concerne pas directement donc avec effectivement un trop plein d'empathie des fois pour certaines personnes ouais ça peut du coup être gênant parce que ça peut être gênant pour la personne elle-même qui du coup se retrouve à être trop empathique envers l'autre et puis aussi pour l'autre en face qui ne comprend pas tellement cette réaction un peu débordante on avait une question aussi tout à l'heure sur on parlait des TCC une dame ou un monsieur d'ailleurs parce que c'est Dominique alors ça peut être les deux quels sont les soignants qui pratiquent les TCC alors est-ce que elle ou il me disait neuropsychologue psychiatre psychologue on peut tous alors en fait ce sont des soignants en général donc oui donc évidemment il y a des psychologues des neuropsychologues et puis des psychiatres mais il y a aussi des médecins qui travaillent sur des problématiques comportementales notamment dans les maisons des addictions etc qui peuvent être formées aux thérapies comportementales et cognitives mais en général ce sont des soignants à la base je crois que en fait il faut vraiment faire très attention lorsqu'on va consulter quelqu'un que ce soit en TCC en hypnose ou toute autre forme de thérapie je pense que ce qui va être garant du suivi sera quand même le fait que la personne soit soignante à la base et n'ait pas fait n'importe quelle formation pas contrôlée etc parce que des fois les problématiques ne sont pas si simples que ça et tout le monde ne sait pas pratiquer l'hypnose ou les TCC correctement il faut connaître un minimum de choses quand même sur le fonctionnement émotionnel comportemental des personnes et sur la psychiatrie en général pour pouvoir intervenir sur ces problématiques là alors on avait une question aussi tout à l'heure sur le stress ce qu'on en parle aussi souvent les répercussions du stress est-ce que ça fait est-ce que ça peut être considéré le stress comme une émotion négative alors le stress peut être négatif mais peut être aussi positif alors il y a des gens pour lesquels le stress est quelque chose de très moteur parce qu'en fait ils savent très bien l'intégrer dans leur vie quotidienne dans leur travail etc ils savent surtout le canaliser le stress devient négatif quand c'est quelque chose qui devient trop présent trop longtemps trop continuellement et surtout qu'on n'arrive pas à le canaliser et où là du coup il va y avoir des conséquences négatives dans la vie de la personne en fait parce qu'on sait que le stress a des répercussions au niveau physiologique sur le système cardiovasculaire le système digestif etc effectivement si ça devient quelque chose de trop récurrent et surtout qu'on ne sait pas canaliser qu'on n'a pas appris à canaliser ben oui ça peut être négatif donc il faut savoir le gérer en fait la question c'est de la gestion comment on gère son stress tout à fait ben écoute j'ai deux je sélectionne deux dernières questions qui sont en rapport en rapport toutes les deux en tout cas une personne qui dit ben finalement moi ce qui m'a interpellée en tout cas quand je me rappelle mon diagnostic ce qui était le plus présent comme symptôme à ce moment là enfin un des plus présents sans doute c'est l'hyper-émotivité du coup qui se demande est-ce que finalement cette hyper-émotivité elle peut être un symptôme qui est présent même avant les symptômes moteurs un peu un symptôme précoce de la maladie de Parkinson tout comme peut l'être parfois la dépression aussi pour d'autres peut-être raisons mais et une autre question qui je trouve se recoupe un peu et qui dit du coup est-ce qu'il y a des personnalités un peu caractéristiques qui peuvent être prédictives d'un à terme un diagnostic de maladie de Parkinson là ça va peut-être un peu plus loin mais ouais alors oui l'hyper-émotivité en fait quand on regarde en fait les personnes au moment du diagnostic elle est souvent présente en fait cette hyper-émotivité donc pourquoi pas qu'elle soit présente quelques mois quelques années avant le diagnostic de maladie de Parkinson puisqu'en fait on sait qu'au moment où on va poser le diagnostic de maladie de Parkinson qui est un diagnostic clinique sur des symptômes physiques des symptômes moteurs la maladie elle est déjà là depuis un certain nombre d'années donc effectivement sur le même modèle que la dépression qui peut être là déjà avant ce fameux diagnostic de maladie de Parkinson qui n'est qu'un tenté dans la maladie en fait mais souvent elle est déjà là on pourrait imaginer que l'hyper-émotivité soit déjà là avant ce diagnostic après par rapport à la deuxième question est-ce que si je le comprends bien c'est est-ce que certaines personnalités sont prédictives de certaines formes comportementales de maladie de Parkinson c'est ça ? c'est ça oui je ne sais pas je ne crois pas avoir lu d'études aussi bien qui mettent un lien de causalité aussi strict et linéaire sur les choses il est clair que notre personnalité de base va déterminer la manière dont on va gérer les choses mais en fait c'est comme ça dans la vie en général notre personnalité va faire que quand on a un événementé qui nous arrive on va le gérer d'une ou d'une autre manière et c'est un peu ce qui se passe dans la maladie de Parkinson sauf qu'il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a des modifications au niveau cérébral qui vont impacter les choses après c'est vrai que j'ai un exemple qui me vient en tête mais qui est vraiment plus précis sur les patients qui sont neurostimulés où en fait on commence à comprendre que la personnalité de base des personnes peut en fait changer des choses sur le vécu de la stimulation et sur comment elles se sentent en post-opératoire mais après je n'ai pas notion vraiment d'une étude qui dise si vous avez telle personnalité à un moment donné du diagnostic vous aurez telle maladie telle forme de maladie de Parkinson et puis les choses peuvent toujours changer aussi en fait on est des êtres humains on change constamment là maintenant je ne suis plus la même personne que j'étais à 14h30 quand on a démarré la visio etc donc il y a un processus de changement qui est continuel en fait chez nous donc franchement je ne sais pas répondre à la question et je ne suis même pas sûre que ça soit bien que ce soit aussi aussi protocolisé quoi mais en plus je pense que de façon générale quand il est question de prédiction de la maladie de Parkinson en fin de compte il n'y a pas vraiment on ne peut pas apporter des réponses à dessus parce que même si on sait qu'il y a certains signes précoces qui sont à relier à postériori à la maladie de Parkinson ça n'est pas sur la base de la présence de ces signes que l'on peut poser un diagnostic le diagnostic ne sera posé que sur les symptômes l'apparition des symptômes moteurs et des symptômes moteurs caractéristiques donc du coup il n'y a pas en tout cas dans ces autres symptômes que cette triade motrice de choses sur lesquelles on puisse s'appuyer de façon certaine pour dire c'est sûr dans 10 ans vous allez déclencher la maladie de Parkinson aujourd'hui en tout cas on n'en est pas là et puis ça voudrait dire aussi peut-être bilanter la population générale tous les ans dans l'optique de prévoir quelque chose un peu ce que des fois pour les troubles cognitifs aussi c'est ça qu'on se dit quand on recoupe à postériori les choses on se dit si on avait fait un bilan il y a 10 ans peut-être qu'on aurait vu qu'il y avait telle maladie oui mais en fait peut-être que c'est pire de bilanter tout le monde de manière très exhaustive tous les ans ça n'a aucun sens parce que du coup finalement on va créer des choses parce qu'on les attend et c'est peut-être pire que juste de vivre sa vie et de gérer les choses quand elles arrivent bon après c'est mon avis Ylène je te pose une toute dernière question et vraiment on arrête après parce qu'on a bien bien débordé dernière question et qui est un sujet quand même sensible donc je voulais quand même l'apprendre est-ce qu'une hypersensibilité dans la maladie de Parkinson peut amener une personne à mettre fin à ses jours on a évoqué quand même un petit peu ça il me semble tout à l'heure sur la question de la dépression mais de la dépression oui alors je ne crois pas qu'il y ait un lien direct entre hyper-émotivité et suicide maintenant si il y a une hyper-émotivité qui est telle et qui du coup mène à des conséquences en termes d'isolement social de retrait social de retrait de la vie quotidienne qui va être tellement importante et tellement délétère pour la personne qu'elle peut l'amener à une réelle dépression d'accord on peut présenter une hyper-émotivité aussi être déprimé même si ce sont deux choses deux diagnostics différents mais on pourrait présenter les deux et donc effectivement si on est dans ce cas-là d'une hyper-émotivité qui mènerait à un syndrome dépressif authentifié et bien dans ce cas on pourrait imaginer que certaines personnes en viendraient à mettre fin à leur jour merci merci d'avoir apporté des éléments de réponse bon ben Mylène merci beaucoup une fois de plus pour cette intervention je l'avoue je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose pour conclure ou pas peut-être simplement que voilà effectivement on sait de plus en plus de choses sur ces aspects comportementaux et surtout même si c'est difficile d'en parler on a quand même des choses à faire au niveau non médicamenteux et médicamenteux donc surtout prenez les mains tendues des soignants en fait quand on vous pose les questions même si ce n'est pas toujours évident pour vous voilà merci beaucoup on va donc continuer ces rendez-vous de France Parkinson le prochain qui est prévu c'est le vendredi 6 novembre toujours à la même heure 14h30 jusqu'à en théorie 15h30 mais ça dépend aussi de ce qu'on a enfin pas que de ce qu'on a à dire mais aussi de vos questions et de pouvoir répondre le plus possible à vos questions alors cette prochaine visioconférence ce prochain rendez-vous France Parkinson ce sera sur le thème un peu général mais on va rentrer après dans des dans des sujets plus spécifiques mais en tout cas sur le thème des symptômes non moteurs liés à la maladie de Parkinson et particulièrement certains symptômes dont on ne parle pas forcément toujours très souvent comme les problèmes d'essoufflement liés à la maladie de Parkinson et qui en fait on va le voir sont souvent aussi en lien avec d'autres symptômes non moteurs dont l'anxiété dont on avait déjà un petit peu parlé ça ce sera on aura comme intervenant pour ce rendez-vous de France Parkinson sur ce sujet des troubles non moteurs le docteur Bay qui travaille au centre hospitalier de Saint-Denis qui est donc neurologue et qui notamment a travaillé pas mal sur cette question de l'essoufflement dans la maladie de Parkinson voilà donc de toute façon vous aurez toutes les informations sur notre site internet comme d'habitude on fera également partir un certain nombre de mails notamment en direction de nos comités qui relaient ensuite à leurs contacts donc voilà je pense que vous aurez les informations n'hésitez pas là encore à nous poser vos questions en amont de manière à ce que je puisse les transmettre aussi au docteur Bay et qu'on puisse les aborder pendant la visioconférence du 6 novembre et donc je vous dis à bientôt prenez soin de vous surtout voilà protégez-vous on va dire dans cette période un petit peu difficile et compliquée mais voilà en tout cas on se voit la prochaine fois on continue ces rendez-vous pour rester en lien bon après-midi à tous merci encore Mylène au revoir merci à bientôt merci